Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon et pour notre troisième et dernier épisode sur les prépositions. La leçon du jour s'appelle Les autres familles indépendantes de prépositions et les cas à considérer. Lorsque l'on parle de l'utilité de quelque chose, on dira par exemple une machine à laver le linge, une machine à coudre. On dira aussi un couteau à pain, à viande ou à beurre. La machine, ça peut aussi être une machine à écrire, un peu plus ancien mais ça existe. Quand on parle du goût de quelque chose, on utilise aussi à, à la, au. Par exemple, un gâteau au citron ou à la fraise, voire même au pluriel, un gâteau aux fraises. Ça, c'est pour parler encore une fois du goût, de la saveur de quelque chose. Avant, c'était pour parler de son utilité. Ou encore une glace à la vanille, par exemple. Maintenant, lorsque l'on parle de la, à la fois de la provenance ou du créateur, de la personne qui a créé quelque chose, on utilisera la préposition de. Exemple, ceci est mon roman préféré de Balzac. De, créateur, auteur dans ce cas. C'est lui qui l'a fait. Donc, c'est un roman de. Voici une lettre de ton ami, de ton frère, de ton voisin. Donc, qui provient de ton voisin mais également qui a été écrit par ton voisin. Qu'est-ce qu'on utilise pour parler de la matière mais également des transports ? On utilisera communément en. Je préfère voyager en train qu'en avion, même si c'est moins rapide. Nous sommes allés chez le médecin en voiture. Il était trop fatigué pour marcher. C'est plus pratique d'y aller en bus. Penses-tu qu'il sera bientôt commun de voyager en fusée ? Ok. Donc, en. Et la matière, j'ai acheté un pull léger en coton, en laine, en cachemire, en polyester, en nylon, en lin, etc. Sous-entendu, fabriqué en, fait en. Ensuite, on a une préposition qui est très intéressante. C'est la préposition pour. La préposition pour peut exprimer le but. J'ai besoin du couteau. Dans quel but ? Pour couper mes tomates. Ok. Le destinataire. J'ai une lettre pour toi. Destinataire. Il peut également exprimer la raison. C'est-à-dire, il a été libéré plus tôt pour bonne conduite. Et bien évidemment, pour et le contraire de contre. Je suis pour une réunion familiale afin que nous parlions de tout ça. Qui est contre ? Dans certaines expressions fixes, on utilisera aussi la préposition sans. Il est parti sans raison. Il m'a dit que je pouvais venir plus tard sans problème. Il est allé à la fête de Marie sans personne. Tout seul. Pour finir cette leçon, j'avais mis les cas à considérer. La préposition à. La préposition à a toujours un accent. À sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il, elle, on a. Pas d'accent. Mais la machine à écrire, accent. Ensuite, on n'oublie pas que À LE n'existe pas. Donc on dit O. Un gâteau à LE citron. Non. Un gâteau au citron. À LE n'existe pas. Logiquement, à LES n'existe pas. Je mets donc O avec un X final pour marquer le pluriel. De la même manière, DE existe. DE LA existe. DE LE n'existe pas. DU, DE LE, DU. DE LES, DES. Things to remember in general. Et une dernière chose, oui. Donc, AVANT est une préposition temporelle. Donc, AVANT DE dormir, j'aime lire un petit peu. AVANT DE dormir, j'ai besoin d'une préposition. Et DEVANT est une préposition spatiale. DEVANT la bibliothèque, il y a un banc pour s'asseoir. Je ne dis pas DEVANT DE la bibliothèque. Et enfin, D'AVANT n'existe pas. AVANT, DEVANT. AVANT DE dormir, mais DEVANT. Aucune préposition. Et D'AVANT n'existe pas. Je crois que j'ai fini ma troisième partie. J'ai sûrement, très certainement, oublié encore des prépositions qu'on utilise au quotidien et qui n'ont pas vraiment, encore une fois, de famille ou de catégorie qui sont un peu indépendantes. Mais, we covered quite a few. So, I hope that it cleared things up a little bit. Elles s'apprennent. Elles s'apprennent ensuite à la fois par cœur et grâce à l'écoute. So, it's always the same. On acquiert tout ça avec la pratique, la pratique, le temps et la patience. Et Lingoni French. By the way, for some extra practice, feel free to check lingoni.com. You can also learn English and German with us. But on Lingoni French, you'll find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, interactive exercises, vocab sections, podcast sections, with lots of new podcasts, by the way, that are very, very nice, with some special guests in them, friend of mine, mind you. And if you haven't tried Lingoni yet, what are you waiting for? You have a free trial. Go for it. Love it and buy it. See you soon. Bye-bye. Take good care. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.